... Bonjour, bienvenue à l'Association nationale des visiteurs de prison. Nous sommes devant la maison centrale d'Ensisheim, un des lieux où les visiteurs de prison interviennent chaque semaine. Sur le plan départemental, nous sommes environ une quarantaine de visiteurs en activité. Leur mission est très simple, c'est visiter régulièrement les détenus qui en font la demande. Le visiteur des prisons est une personne bénévole. Nous sommes les seuls à apporter la présence du dehors, alors qu'eux vivent pour un certain temps, qui peut être quelquefois perpétuité, dedans. Un visiteur des prisons ne choisit pas les personnes détenues qu'il va visiter. Elles lui sont désignées par l'administration pénitentiaire. Trois, quatre, cinq au maximum. Nous n'avons pas le droit de lui apporter quoi que ce soit, sauf une fois par an, à l'occasion de Noël. On est envahi d'abord par la présence des murs, par la présence des grilles qui s'ouvrent et qui se referment derrière vous. Et en règle générale, nous sommes particulièrement bien accueillis. Si on les attend avec impatience, oui tout à fait, puisqu'on est habitué à avoir des dates relativement précises. Une visite, c'est un entretien qui peut durer 45 minutes, qui peut durer une heure et demie selon les circonstances. Un détenu a commis des actes. Ces actes justifient la peine. Les personnes sont condamnées à de très lourdes peines. Il faut souvent relever que la famille, elle a disparu ou ne donne plus aucun signe de vie. Et ils se retrouvent très fréquemment dans une situation de solitude absolue. Il arrive à comprendre mes angoisses qui sont assez fréquentes. S'ils sortent pire que quand ils sont rentrés, la société n'aura rien gagné, au contraire. Un détenu doit payer, oui tout à fait, bien que j'amènerais peut-être une précision sur le mot payer, parce qu'il ne faut pas voir la punition comme une vengeance par rapport aux victimes. Ils sont là pour payer, mais cela ne veut pas dire que ça ne reste pas des hommes. On est détenus, mais avant tout des êtres humains. Nous ignorons volontairement les actes qui ont été commis. Nous sommes simplement là pour qu'ils continuent à vivre en relation avec le monde du dehors. Pour toucher l'humanité qui reste en lui, franchement oui. De l'humanité, il en reste vraiment. Exemple, je rencontre un détenu condamné à perpétuité qui, le samedi, fait des crêpes et des gâteaux pour ses collègues de couloir. Le visiteur, il est complètement le trait d'union entre dans les murs et l'extérieur. Notre activité est une écoute bénévole, gratuite et confidentielle. Bénévole, nous ne tirons aucun profit. Gratuite dans deux sens, absence de profit, mais aussi gratuite pour le détenu. Il n'en tire aucun profit lui-même. Confidentiel, rien ne sort de nos entretiens. C'est une personne qui n'est pas un ami, qui est professionnel, mais qui amène quelque chose de l'extérieur, de la fraîcheur. C'est un confident, on peut tout lui dire quand on a cette relation de confiance. On doit sans cesse se former. Se former à l'écoute, une écoute désintéressée, empathique. Se former pour connaître le monde de la prison. Le but de notre demande au Pira, c'est de payer des formations que nous dispensons à tous les visiteurs. Et ces formations nous coûtent très cher. Nous pensons que le meilleur service que nous pouvons rendre à la société, c'est de permettre à ces gens de rester des hommes et de pouvoir tant bien que mal reprendre leur place. L'enfermement n'est pas une fin en soi. C'est important que les gens comprennent qu'il ne faut pas nous exclure définitivement. Sinon, c'est rater ce qu'on appelle la réinsertion. Ce que nous constatons, c'est des sourires sur le visage de détenus et à l'intérieur de ces murs, la paix. Ce que j'ai envie de dire, à l'ensemble des citoyens, c'est essayer un jour d'entrer en prison, essayer de savoir ce qui s'y passe et à partir de là, vous aurez peut-être une conception différente de ce qu'est ce lieu d'enfermement. Pour que la prison serve enfin à quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...